Générique ... On continue tout de suite avec Regards Croisés. Ce soir, on ira au Burundi. Evaris Ndaïchimia a pris la tête de l'État au cours d'une cérémonie hier jeudi. Nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire dans la perspective de la prochaine présidentielle. Bago calme le jeu et appelle à un dialogue. Le Mali, le mouvement de contestation, la CEDEA qui tente une médiation. Et puis au Togo, cette mise au point de la conférence des évêques du Togo, Mgr Brian Oudegwe n'a pas été limogé, contrairement à ce qu'affirme un certain nombre de personnes, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà le menu pour évoquer ces sujets avec nous sur le plateau. Adam Adjornou de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir à celles et à tous ceux qui nous suivent de par le Togo et de par le monde. A vos côtés, Komi Mayaba, le soir bonheur, bonsoir. Oui, Samuel, bonsoir. Bonsoir les téléspectateurs, téléspectatrices actuellement qui nous suivent à travers le monde. Et face à vous, Vivien, Tommy, Plume Libre. Bonsoir Vivien. Bonsoir Samien, bonsoir aux confrères et bonsoir à ceux qui nous suivent depuis le Sri Lanka et depuis Californie aux Etats-Unis. Sri Lanka, c'est loin. Sri Lanka, c'est en Asie. Et je sais pourquoi je les salue, parce qu'il y en a qui nous suivent. Oui, surtout la diaspora africaine. C'est pour avoir des idées sur l'actualité africaine. Les gens suivent justement les débats sur New World TV. Donc nous les saluons, nous saluons la communauté française qui est au Sri Lanka justement. D'accord, merci beaucoup. Le Burundi, pour commencer, c'est au stade de Guy Tega que le nouveau président burundais a prêté serment à la mi-journée, ce jeudi, conformément à l'article 107 de la Constitution, debout le drapeau national et celui de l'unité nationale. Dans la main gauche, la main droite levée, le dixième président du Burundi entame donc dès ce jeudi 18 juin un mandat de 7 ans. Le président élu, vêtu d'un costume noir, est entré donc dans le stade entouré de sa garde présidentielle devant Dieu, le Tout-Puissant, devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale. Moi, Evariste Ndaïchimie, président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi. Voilà les mots, Adam Adjano, d'Evariste Ndaïchimie, hier jeudi. C'est vrai que l'élection d'Ami Chignier, c'est vrai, le nom cause problème, c'est vrai que ça a cristallisé un peu le débat depuis un moment, au vu du fait qu'il y avait eu une interprétation juridique du fait qu'il y avait cette mort subite du président sortant. Il y a un couru d'Isa, donc on avait estimé que devant, suivant la Constitution, c'était le président de l'Assemblée nationale de ce pays qui allait assumer l'intérim. Puis ceux, vous savez que, disons, cette investiture a été opérée deux mois avant, ça a dit la fête deux mois avant, compte tenu de ce vide juridique. Ce n'est pas une vie juridique, je pense que ça définissait, mais au vu des contingents qu'il y avait en face, donc la cour constitutionnelle a tranché. Je pense que c'est vrai que l'opposition n'a pas accepté, disons, cette interprétation de la Chine. Mais je pense que, ici, le débat est discutable dans la mesure où, voilà un président qui s'en est allé, et il faudrait normalement qu'on puisse encore faire une transition avec tout ce que cela pourrait comporter comme coup, etc. Or, il y a un président nouvellement élu. Est-ce que le bon sens ne voudrait pas qu'on puisse directement léguer le pouvoir pour continuer à gérer le pays, étant donné que c'était aussi, disons, un bras armé, ou du moins, ça a eu à côtoyer du moins le pouvoir, avant même d'être candidat à ces élections et qu'ils l'ont remporté. Mais, au niveau international, également, beaucoup attendent à voir un président qui se désolidarise un peu de ce tragique événement, ou du moins de la langue de bois, qu'on a connu au niveau du président sortant Nkouriziza, qui a mis un peu le pays, disons, au bas des accusés au niveau de la communauté internationale, parce que c'est un pays aussi qui a coupé le pont au niveau de la communauté internationale. Avec d'énormes dérapages qu'on lui a connus. Sauf que le discours, le premier discours du président, nouvellement investi, n'a pas, disons, mis une ligne de démarcation visible avec ce qu'on a connu avec Nkouriziza. Mais je pense qu'avec cette mort subite, il faudrait quand même faire avec l'idéologie qu'a imprimé Nkouriziza à la tête de ce pays, avant que, disons, le chemin faisant, qu'on puisse reconnaître réellement l'homme. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'opinion, qui estime que, avec la carrie qu'il a présentée, surtout autour d'un Nkouriziza dans la gestion du pays, c'est un président tolérant, avec des qualités qu'il avait, peut quand même donner un élan de perspectives assez salutaires pour ce pays. Il y a de l'espoir au niveau de ce pays-là. Donc je pense qu'on attend de voir, les seuls mots, les premiers mots ne suffisent pas pour qu'on puisse définir un peu, disons, ce dont il sera connu. En tout cas, Vivien, Tommy, c'était un jour historique pour les Burundais. Un jour historique, oui, mais en même temps aussi un jour d'erreur, parce que vous savez que depuis le président sortant, le Burundi officiellement ne veut pas mettre l'ascense sur la lutte contre le coronavirus. On a vu un stade encore plein pour l'investiture, ce qui, moi, en tout cas, me fait peur. Parce qu'il faut, quand on est dirigeant, avoir le courage de dire la vérité au peuple. Et à tout moment, je crois qu'il y a eu effectivement des mesures qui ont été prises pour l'accès au stade. Mais déjà, la distanciation a été faussée. Au niveau du Burundi, ils ont parlé de 70 centimètres pour la cérémonie d'ouverture. Mais les 70 centimètres n'ont pas été respectés. Alors, aujourd'hui, nous avons quand même écouté un président, un nouveau président, parler de l'existence du virus, notamment dans le pays, ce qui veut dire que des mesures seront prises pour lutter efficacement contre le coronavirus, ce que ne faisait pas le président sortant et paie à son âme, Nkoroziza. Alors, l'autre chose aussi, c'est que le nouveau président ne peut pas trop s'écarter de ce que faisait le président sortant, puisqu'il avait promis de continuer ce que faisait Nkoroziza. Ensuite, il est pratiquement considéré comme l'héritier de M. Nkoroziza. Alors, aujourd'hui, moi, ce qui me fait peur, c'est que le Burundi fait partie des pays les plus pauvres du monde. Et puis, le discours que le président a tenu en droitant les gens, en parlant de colons, tout cela, ça aura des répercussions sur les relations entre le Burundi et ses partenaires. Parce que nous sommes dans un monde où on ne peut plus faire la déclaration de la Guinée au moment de l'indépendance. Nous sommes dans un monde où, quand on est président, il faut de la diplomatie. On peut dire la même chose, mais d'une autre façon. Mais si tout le monde devient Donald Trump à la tête des États, je crois qu'on crée des petits problèmes. Le grand défi, aujourd'hui, pour le nouveau président Evariste Ndachie, c'est de tout mettre en œuvre pour que le Burundi se relève, de réconcilier le pays, de permettre aux Burundais qui sont en asile de revenir. Et bon, on a vu quand même cette... On va prévoquer tantôt ces principaux défis, mais comme Imayaba, Est-ce que vous avez vu hier, plus tôt, parce qu'on a vu un stade de Guitéga qui était archi-comble, est-ce que c'est le site d'une adhésion, finalement, à ce nouveau président ? Oui, parce que souvenez-vous aussi que Evariste Ndachie, c'est un homme qui a aimé. Ça, il faut le dire, parce qu'il est considéré comme le plus humble de tous les généraux. C'est un général de l'armée. Et donc, c'est quelqu'un qui a travaillé longtemps avec Nkurunziza, et c'est lui qui était plus pacifique. Même, il a travaillé sur l'accord d'Arutia en 2003, où il ne faut pas aller sur l'accord pour aboutir aux accords d'Arutia, où il a donné aussi des signes précurseurs, où les gens pouvaient quand même se donner d'espoir, pour dire qu'après Nkurunziza, si c'est Ndachie qui venait, ils pouvaient quand même relever un certain nombre de défis. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est, par rapport à son discours de prestation, où il a indexé des coulons, comme le venait de dire Tommy, je me dis aujourd'hui que les gens commencent à lui donner, à se donner espoir par rapport à sa gouvernance. Mais il faut faire récemment attention, parce que dès l'entente de sa gouvernance, vous savez que le point coupé entre Burundi et les donateurs, où au moment de la gestion de Nkurunziza, ils étaient un oppresseur absolu, où ils traquaient même les opposants, ils ne voulaient même pas avoir, même les défenseurs de droite de l'homme aussi étaient menacés, les journalistes également étaient menacés. Je crois qu'Evaris ne viendra pas encore se jeter dans ce bordel-là, il va faire de manière à ce que le Burundi puisse retrouver celle-là de noblesse. Mais il faut quand même donner espoir, parce que je crois qu'Evaris est aimé, il est pacifique depuis longtemps, il joue la conciliation, il aime toujours l'approche négociation, et il a toujours joué sur eux. Je crois qu'il va toujours jouer pour que le Burundi puisse sortir de sa situation. Aujourd'hui, vous allez voir que même les États-Unis sont en train de donner des signes d'alerte par rapport à ces élections. Ils ont donné des appréciations, ils ont dit qu'actuellement, il ne sert à rien de s'agiter. Les États-Unis voudraient parler justement de l'opposition qui contestait. Donc il faut attendre, parce que si aujourd'hui, il y a déjà, comment l'appelle-t-on, un pont qui peut s'établir entre le Burundi et les grands donateurs, je crois que le Burundi va peut-être retrouver ces élections. Alors, Alame, c'est vrai qu'on présente le nouveau président, Evaris Ndaïchimiye, comme quelqu'un plutôt douvert, qui sait dialoguer, sait écouter les gens, sait faire des concessions. Mais quand on écoute son discours d'hier, où il traitait certains de colons, il ne doit pas s'y mixer dans les affaires du Burundi, ce n'est pas le discours d'un conciliateur, ça ? Non, ce qu'il faut dissocier entre ce discours-là et la personnalité même de ce nouveau président, c'est qu'il faut savoir que le président est à l'image d'une idéologie. Parce que vous savez qu'au Burundi, ce sont des généraux, quoi qu'on dise, qui sont à l'avant-garde de la gestion du pays. Et il y avait une ligne conduite, que le candidat qui a été choisi, parce que ça a été donc des négociations de couloir, parce qu'il n'était pas forcément dans les bonnes grâces d'un Kouriziza, il y avait un autre président général qui était normalement, et la force des choses, ou le karma, la pression des générations, ont fait que c'est lui qui a été donc choisi pour présider, ou quand même pour succéder à un Kouriziza. Et ça, je pense que dès les premiers jours de sa prise de pouvoir, il est tenu de pouvoir donc respecter cette idéologie que portaient ces généraux. Donc c'est ce qui peut expliquer un peu, disons, ce discours-là qu'il a lui améné, mais cela ne veut pas dire dans l'entendement, ou du moins dans sa gestion du pays, à l'avenir, qu'il ne puisse pas réincarner encore, disons, ces attitudes de bon office qu'on lui connaît, que la plupart des Burundiens, ou du moins c'est parce que j'ai écouté aussi l'interview que RFI a mené à deux anciens présidents qui sont à l'exil. Donc ces présidents, lorsque vous les écoutez clairement, par rapport à ce qu'ils entretenaient avec un Kouriziza, n'est pas la même chose. Au moins, il y a un sentiment de réserve, où, disons, carrément, il y a un bénéfice du doute qui lui est concédé en attendant qu'on puisse le voir à l'oeuvre. Donc c'est dire que ce discours-là ne peut pas forcément définir l'homme ou la gestion que l'homme porte à la gouvernance de ce pays, mais il faudrait de toutes les façons lui donner l'opportunité de pouvoir déployer un peu son savoir-faire pour que demain, le pays, d'abord, c'est-à-dire que la confiance puisse naître entre lui et la population d'un côté, mais également démontrer, disons, à l'entame de sa gouvernance que je ne me suis pas écarté de cette idéologie que vous portez, mais chemin faisant, je pense qu'il aura des artifices à pouvoir donc les accalmer, pour pouvoir déployer réellement l'intention qu'il a pour la gestion du pays. Alors, si je comprends très bien ce que dit Adam, c'est que, bon, autour d'Evaris Ndaïchimie, il y a un groupe de généraux, on le sait très bien, parce que c'est vrai qu'au Burundi, le pouvoir est là, mais c'est les généraux qui décident véritablement. Et parmi ces généraux, il y a les durs, les durs. Il ne fallait pas, dès son premier discours, crisper ces gens, il fallait leur montrer que je peux tenir aussi la barque comme Pierre-Courouziza le faisait. Je pense que Evaris est un bon politicien parce qu'il veut déjà montrer le tact avec lequel il va gérer la barque. Oui, mais là, il n'a pas fait de tact. Il dit, soyez sans crainte, car je sais ce qui m'attend. Je vais renforcer l'indépendance et la souveraineté du Burundi, la liberté de tous les Burundais. Que la communauté internationale ne s'immixe plus dans ce genre de questions. Oui, vous savez, quand on est président, on est d'abord dirigeant d'un peuple. On veut d'abord, au niveau de la maison, s'assurer du soutien de tous les citoyens. Il veut rassurer tout le monde qu'il n'est pas ce président vendu qui sera à la sorte des colons, comme il l'a dit, tout à fait. Mais écoutez, je serai là pour le Burundi d'abord. Et vous voyez ce geste d'humilité qu'il a posé. D'abord, il s'est mis à genoux. Ensuite, il a demandé à la communauté religieuse de prier pour lui. C'est une façon de rassembler encore plus tous les Burundais autour de lui. Et ce discours, effectivement, je parlais de Tate parce qu'il a voulu, en même temps, galvaniser la foule, rassembler les Burundais autour de son mandat, mais donner aussi un signal fort aux partenaires en disant, je ne serai pas le béni-bibi qui va venir faire vos volontés, mais vous devez discuter avec moi parce que moi aussi je serai dur. Mais est-ce qu'il est en position de dire que vous devez discuter ? On prend la situation économique du Burundi aussi qui a besoin de tendre la main au partenaire. C'est là où on ne comprend plus l'essence même de son discours. Du moment où le Burundi est considéré comme l'un des deux pays les plus pauvres du monde, et puis le pays traverse tellement de problèmes qu'on est obligé de s'ouvrir au monde. Alors, c'est vrai, après la mort du président Koubsiza, je crois qu'il faudrait montrer qu'il y a un autre homme fort du pays qui est là, que vous devez respecter parce qu'il est votre capitaine, il sait porter vos paroles auprès de la communauté internationale. Mais j'espère qu'il va ajouter à ce discours-là une diplomatie de couloir pour pouvoir rassembler effectivement les partenaires. Parce que si rien n'est fait, très vite, le Burundi peut avoir beaucoup plus de problèmes. Aujourd'hui, déjà, au côté sanitaire, c'est vraiment catastrophique. Et puis, bon, il y a beaucoup de priorités dans ce pays tellement que... Tout à même priorité, tout à priorité. Oui, quand il y a un changement de régime ou du moins ça à la tête du pays, tous les citoyens s'entendent à quelque chose de nouveau, à peut-être un essor économique, à un changement dans tout le sens noble du terme. Et en cela, on va observer ce que M. Evarys va faire. Par rapport à ce que vient de dire Vivian, on a vu ce président qui s'avançait vers l'estrade où il doit prononcer ses paroles d'investiture, qui se met à genoux, qui se fait entourer de la communauté religieuse, notamment les Anglicans, les Catholiques, les Musulmans, qui ont prié pour lui. Et il y a cette phrase de la prière de cet archevêque-là, Monseigneur Ntamwana, qui a dit vers la fin que Dieu vous aide à renouer avec la communauté internationale. Mais lui, dans son discours, il dit que la communauté internationale ne s'immisce pas dans cette affaire. Voilà le contraire. C'est parce qu'on ne comprend pas. En fait, c'est que... Evarys, c'est un véritable croyant. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui croit beaucoup. C'est un peu comme Pierre Kourouziza. Oui, Kourouziza. C'est Pierre Kourouziza, mais lui, il a une particularité. C'est vrai qu'il a eu une croyance quelque peu aveuglée, parce qu'on Kourouziza, au nom de cette croyance, il ne se protégeait pas, il ne mettait pas de marre. Au nom de Dieu. Dieu a dit, ne me tentez pas non plus. Bref, pour dire qu'en fait, il y a peut-être un contraste entre son discours et ce que Monseigneur a dit. Et donc, c'est là où on se dit, finalement, en principe, le président Evarys n'a pas besoin de ce discours pour commencer à apprendre la destinée du pays. Il connaît la situation que traverse son pays avant lui, ce qu'était Burundi. Aujourd'hui, il vient, c'est des paroles. Puisque s'il ne s'ouvre pas à la communauté internationale, je ne vois pas comment le Burundi va encore se relever, encore dans cette situation. Et donc, je dis qu'aujourd'hui, c'est vrai, il n'a pas besoin de ce discours-là pour peut-être montrer aux Burundais, aux peu Burundais, qui peut qu'il est capable de quelque chose. On va le voir à l'oeuvre. Si vous permettez, on va partir pour la première pause et nous revenons dans quelques secondes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada